Car oui, aujourd'hui nous parlons de Mute en 180 secondes. Réalisé par Duncan Jones et sorti le 23 février 2018 sur Netflix, Léo, un barman muet, mène l'enquête sur la disparition de sa petite amie dans les bas-fonds d'un barlin futuriste. Alors Mute, c'est un film assez attendu, dans le sens où Duncan Jones était le réalisateur qu'on suivait depuis Moon, avec Sam Rockwell, l'excellent film Moon avec Sam Rockwell, et que ce projet devait être le projet d'une vie, celui d'un scénario qui travaille depuis 12 ans, et qu'à la sortie du film, les critiques ont été unanimes pour le descendre, et pour le coup, hélas, je suis assez d'accord avec ces critiques. Dans le sens où Mute est un vrai rattache complet, c'est pas un avé, c'est pas nullissime, c'est juste que toutes les intentions, toutes les bonnes intentions du monde ne passent pas dans la réalisation, ne passent pas dans la forme et ne passent pas dans le fond. C'est en fait complètement vide. Le souci du film, c'est qu'il ne raconte rien. Il y a beaucoup, même énormément, d'effets stylistiques qui s'en font. A savoir le mutisme du héros, qui finalement, assez peu utilisé, si ce n'est pour étendre l'intrigue de l'enquête, parce qu'il galère toujours à pouvoir mener l'enquête dans un monde qui donne une grande place à la parole. Le parti pris de faire que l'action se déroule dans un futur Blade Runner nien, ça n'a aucun putain d'intérêt, ça pourrait très bien se passer au XXe siècle. Et en plus, ce monde qui est décrit n'est pas particulièrement fulgurant, dans le sens où c'est en fait Pigalle. Voilà, il n'y a que des barres à putes, il n'y a que des barres. Il n'y a pas de construction autour des créations, autour des avancées technologiques. C'est juste purement gadget, et puis, globalement, les scènes sont vraiment tirées à rallonge pour atteindre un film de deux heures autour d'une enquête qui n'a aucun putain d'intérêt. Le film est divisé en deux parties, on va s'intéresser à Léo, du coup, et puis à un duo de chirurgiens interprété par Paul Rood, et je n'ai pas du nom du second, mais un excellent acteur aussi, et que cette partie-là, en fait, des chirurgiens, est vachement plus convaincante que la partie sur Léo. Le souci, c'est que les deux intrigues ne se raccordent que très mal au montage, et que l'enquête est complètement inintéressante, donc on essaye d'alterner les deux temporalités pour nous perdre dans cette enquête, mais déjà, l'enquête ne nous intéresse pas, le cliffhanger est plutôt très attendu, et la tension dramatique est complètement absente. En fait, on est très extérieur à l'histoire de Mewt. Le personnage de Léo n'est pas du tout construit, c'est peut-être pour ça que sa partie ne nous intéresse pas, c'est-à-dire que c'est un gentil bourrin, mais qui n'est pas attachant pour un sou, parce que finalement, il n'a pas d'histoire, il n'a pas de faille, il n'a pas de choses qui le rendraient humain. C'est juste un objet de la narration. Le duo de Chéorgien est quand même beaucoup plus intéressant, Paul Roth fait plaisir à faire un anti-Hantman avec sa fille, mais que c'est un gros barjo, un ancien militaire déserteur, mais ça manque aussi pas mal de background, il y a toute cette question des déserteurs dans le film, qui essaye péniblement de raccorder avec le film Moon, avec un tout petit caméo de Sam Rockwell, mais qui n'est pas du tout utilisé, et c'est bien dommage, parce que justement, ça aurait pu donner une autre, une deuxième lecture à ce film, mais beaucoup plus d'intérêt à ce Mewt. Comme je vous le disais aussi, l'associé Fury, c'est complètement sans intérêt, le film pourrait très très bien s'en passer. Alors après, il y a des qualités, je trouve que globalement, la photographie est toujours aussi belle dans les films de Duncan Jones, qu'il y a des intentions louables autour du disciple, de l'indicible, du parler, du ressenti. Mais le problème, c'est qu'on ne le ressort pas. Et top. Et voilà, il semblerait que Duncan Jones tombe d'une marche à la chacune de sérialisation, on a Moon, Source Cone, Warcraft, et là Mewt, il tombe une sacrée marche ! Enfin bon, j'espère que le film vous a un peu plus plu qu'à moi, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, puis je vous en rendez-vous très bientôt pour d'autres reticcinés en 180 secondes. Sous-titrage ST' 501